Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande de 15 minutes de culture gastronomique avec Valentin et Nicole et aujourd'hui on accueille un invité Tess merci beaucoup Tess et un bel Tess va commencer avec l'expression sablé ou sabré le champagne les deux sont employés mais n'ont pas le même sens sablé a trois significations la première est que l'histoire est imprécise à l'époque de Louis XIV le champagne n'avait pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui pour le rendre moins acide et plus pétillant les consommateurs soufflaient dans leur verre afin de recouvrir de buée les parois puis saupoudrer le sucre avant d'y verser l'effervescent car le sucre réagissait avec l'alcool ce qui provoquait le dégagement de CO2 la dixième histoire c'est que cette expression tire son origine non pas du vin mais de la fonderie au siècle des lumières le sablage était utilisé pour fabriquer les pièces et les médailles le fondeur coulait rapidement le métal encore en fusion dans un moule contenant une grande partie de sable depuis cette méthode il était d'usage de dire que les gens sablaient leur verre pour dire qu'ils le vidaient d'une traître aujourd'hui on parle plutôt de boire cul sec sabler signifie aussi mettre au frais car à une certaine époque le champagne était stocké dans du sable mouillé pour être conservé au frais sabrer sabrer le champagne c'est une méthode d'ouverture de la bouteille d'un geste vif en effet pour effectuer cela il faut que la bouteille soit fraîche ensuite chercher le goulot le fil de la bouteille donc la jointure entre les deux parties puis avec un sabre lourd ou un long couteau donner un coup sec sûr et rapide sur le rebord en suivant le fil il est aussi possible de sabrer avec une cuillère ou le socle d'une flûte de champagne l'origine de cette expression remonte aux usards aux soldats de la guerre napoléonienne à l'époque les soldats avaient pour habitude de se servir de leur sable pour ouvrir les bouteilles de champagne et puis pour célébrer leur victoire d'où vient le mot sabrer on peut donc sabrer le champagne pour ensuite le sabler alors merci Tess pour ces explications très riches et je te laisse Nicole nous parler du célèbre Vattel et Vattel qu'on appelle François François Vattel de son vrai nom Fritz Karl Vattel qui est né en 1631 en Belgique c'est un pâtissier traiteur intendant et maître d'hôtel français successivement au service du célèbre Nicolas Fouquet qui était surintendant des finances de Louis XIV et ensuite du prince Louis II de Bourbon-Condé il est reconnu pour être un grand organisateur de fêtes et de festins facieux d'exception au château de Volvicomte puis au château de Chantilly sous le règne de Louis XIV il est également très connu pour s'être suicidé à Chantilly en 1671 le matin d'une réception alors que la livraison de la pêche du jour avait du retard allez on revient un peu en arrière et un peu à ses débuts il est né d'un père laboureur et à l'âge de 15 ans il entre en apprentissage chez le parrain de son frère qui est pâtissier traiteur et cela pendant 7 ans à 22 ans il est engagé comme écuyer de cuisine au château de Volvicomte pour Nicolas Fouquet vite repéré car très doué Vattel est rapidement nommé maître d'hôtel de Fouquet le 17 août 61 Nicolas Fouquet invite le roi Louis XIV et toute la cour du roi à l'inauguration de Volvicomte François Vattel organise évidemment la grande et sanctueuse fête avec un diner de 80 tables 30 buffets, 5 services avec allez on y va des faisans, des cailles, des hortelans de la perderie et évidemment de la vaisselle un or massif pour les hôtes d'honneur et un argent pour le reste de la cour 24 violons jouent de la musique de Lully et Molière fait jouer une comédie pour la circonstance blessé dans son orgueil et beaucoup de jalousie Louis XIV refuse la chambre que son hôte lui a préparée et retourne à Fontainebleau il fait arrêter Nicolas Fouquet trois semaines plus tard par le célèbre d'Artagnan François Vattel ignore que le roi désire reprendre le personnel du château de Volvicomte pour son nouveau château à Versailles et s'enfuit en exil en Angleterre par peur d'être lui aussi emprisonné il y rencontre Bourville qui convainc le grand condé de l'engager pour son château de Chantilly au nord de Paris en 1663 François Vattel est promu contrôleur général de la bouche du grand condé au château de Chantilly il est chargé de l'organisation des achats du ravitaillement et de tout ce qui concernait la bouche au château lors de desserts qu'on appelait aussi fruits il sert ce qui est appelé par la suite de la crème Chantilly cette originalité qui lui vaut souvent une attribution mais à tort parce que ce n'était pas lui l'inventeur en 1671 le prince de Condé invite Louis XIV encore lui et toute sa cour de Versailles une grande fête de 3 jours et 3 nuits comprenant 3 banquets somptueux pour les 3000 membres de la cour de Versailles Vattel n'a que 15 jours pour préparer des menus très élaborés et des mises en scène grandieuses dont le roi et la cour raffolent à 4 heures du matin Vattel attend la commande de poissons mais à 7 heures matinale seulement 2 paniers arrivent il attend jusqu'à 8 heures toujours rien Vattel pour lui c'est le comble du déshonneur il monte alors dans sa chambre et se jette à 3 reprises sur son épée calée dans la porte pour sauver son honneur et au moment où son importante commande de poissons arrive et il avait juste 40 ans cette somptueuse fête admirée par toute la cour et par le roi l'a fait rentrer François Vattel dans la légende des grands organisateurs de festins même si les chefs de cuisine blâment généralement Vattel pour avoir perdu son sang-froid et avoir été incapable de faire face à l'urgence qui est une qualité primordiale dans la restauration Merci beaucoup Nicole maintenant on laisse la parole à Valentin qui va nous parler du célèbre restaurant le train bleu Alors tout à fait merci Tess le train bleu il se trouve au premier étage du hall de la gare de Lyon dans le 12e arrondissement de Paris le train bleu c'est 250 couverts 50 collaborateurs on y accède par un grand escalier mythique tout va débuter pour le train bleu lors de l'exposition universelle qui a lieu à Paris en 1900 on y construit le buffet de la gare qui deviendra plus tard le train bleu alors la direction de la compagnie des chemins de fer souhaite la création d'une étape gourmande incontournable dans un décor à la fois luxueux moderne et mythique le buffet il est inauguré en 1901 par le président de la république de l'époque Émile Loubet et va très vite attirer la haute société et les artistes en 1963 le buffet change de nom et devient le train bleu en hommage à la ligne Paris-Ventimille qui date de la fin du 19e siècle qui est un train de légende qui desservait les villes de la Côte d'Azur en mangeant la Méditerranée en 1972 c'est un peu le le graal pour le le train bleu il est classé au titre des monuments historiques notamment pour sa salle de restaurant et ses différents salons comme le salon doré ou encore les salons tunisiens et algériens de nombreuses personnalités vont vite devenir déshabituées comme Brigitte Bardot Edmond Rostand Jean Cocteau ou encore Salvador Dali le restaurant il est également service de décor à de nombreux films dont Nikita écrit pardon réalisé par Luc Besson en 1990 ou encore Place Vendôme réalisé par Nicole Garcia en 1998 ou plus récemment les vacances de Mister Bini alors il faut savoir qu'au train bleu on prend le temps de se ressourcer avant de retourner à son quotidien nos yeux se régalent tout autant que nos papis grâce à ce décor des années 1900 comme on peut le voir sur la diapositive avec cette magnifique hauteur sous plafond ces décors qui sont dignes d'une scène de film ou d'un roman et depuis 2018 la Maison Rostand a co-signé une nouvelle carte gastronomique dans la tradition du buffet de la gare le chef double moins étoile Michel Rostand souhaite proposer une cuisine influencée par les produits de saison et régionaux emblématiques toujours en gardant ce lien avec la ligne historique donc du Paris-Lyon Méditerranée et au train bleu on retrouve encore des découpes en salle comme le gigot d'agneau qui est découpé sur la voiture de tranche ou encore l'omelette norvégienne flambée devant vous ça donne très très envie quel bel endroit et merci beaucoup Valentin on continue avec Tess et avec un produit le croissant le croissant c'est une viennoiserie à base de pâtes levées feuilletées beurre, sucre, eau, farine, levure, sel abaissée en triangle roulée sur elle-même et incurvée en forme de croissant de lune il y a plusieurs histoires sur son origine la première est que le croissant est originaire de Vienne en Autriche en 1683 la capitale a été asségée par les turcs qui attendaient le bon moment pour envahir la ville une nuit les boulangers entendirent les bruits des ennemis qui commençaient à détruire la ville et donc ont donné l'alerte pour repousser l'assaut lorsque les ottomans ont été vaincus Jean III Sobieski accorda aux boulangers la chance de fabriquer une pâtisserie pour célébrer l'événement c'est comme ça que naît le Hornschen petite couronne en allemand allusion au croissant qui décore le drapeau turc ce fut Maria Antoinette arrivant en Autriche qui l'introduit à la cour de France au 18ème siècle la deuxième histoire c'est que l'invention du croissant serait de Kolchischi cafetier viennois d'origine polonaise en récompense de son courage pendant la guerre il aurait reçu des sacs de café pris à l'ennemi il aurait eu l'idée de servir ce café accompagné d'une pâtisserie en forme de croissant à l'origine le croissant était à base de pâte à pain améliorée aujourd'hui on peut le retrouver chaud farci de jambon fromage champignons on peut également le trouver aux amandes et aussi le croissant alsacien fourré avec des fruits secs réduits en poudre liés au blanc d'œuf et au sucre aujourd'hui le croissant est devenu tellement chic qu'on le retrouve on retrouve même les Américains à le manger avec du perrier et bien merci Tess il est vrai que le croissant c'est délicieux avec un bon café et Nicole on parle maintenant de ce champignon connu de tous qu'est la truffe ? alors oui la truffe c'est un champignon et certaines espèces n'ont que peu de saveurs alors que d'autres sont particulièrement appréciées et recherchées qu'elles époussées spontanément ou qu'elles soient issues de la trificulture les truffes sont très très demandées par les gourmets la première mention de la truffe apparaît sur les tablettes d'argile la truffe est appréciée depuis l'antiquité et en Egypte de 2000 ans avant notre ère le pharaon Khéops aimait à déguster des truffes lorsqu'il recevait les délégations qui venaient l'honorer la truffe durant le moyen-âge est assimilée aux fruits de Satan à cause de la vie souterraine et de sa couleur noire en France elle apparaît pour la première fois sur la table de François 1er c'est en Touraine vers 1790 que l'on découvre les premières truffières vers 1850 les truffes noires reviennent surtout du Lot mais aujourd'hui le premier département producteur est le Vaucluse la truffe sauvage est récoltée au pied des chênes mais aussi des noisquiers des charmes et des pains noirs d'Autriche les caveurs ou rabassiers donc ce sont des ramasseurs de truffes utilisent traditionnellement pour le cavage donc le ramassage des truffes des truits qui sont en fait des cochons truffiers et des mouches donc des mouches truffigènes pardon ils utilisent de plus en plus des chiens donc qui sont des chiens truffiers plutôt que le cochon qui est quand même plus difficile à contrôler ces chiens sont spécifiquement éduqués à chercher les truffes très très fort généralement la taille varie de 5 à 10 cm de diamètre épaisse de 20 à 100 grammes les plus grosses atteignent jusqu'à 200 voire 500 grammes une truffe noire trouvée près de Sorge pesait 1 kg 147 grammes le coût d'une truffe de qualité sur le marché dépend de sa taille de son espèce de sa qualité et c'est en moyenne à peu près 1500 euros le kilo et ça peut atteindre aussi plusieurs milliers d'euros en fonction de la qualité de la récolte la rare truffe d'alba donc truffe blanche qui ne pousse que dans le piémont donc en Italie atteint les 4000 euros le kilo et peut aussi dépasser 15 000 euros les kilos pareil en fonction de la récolte le record revient à une truffe l'une a été vendue à Hong Kong pour 161 000 euros des plats célèbres évidemment la soupe de poireaux et d'artichaut à la truffe noire et au parmesan de Guy Savoie on en parle depuis plusieurs parenthèses la soupe VGE le sandwich à la truffe de Michel Rostand et puis on a aussi les macaronis farcis truffe noire artichaut et foie gras de canard gratinés au vieux parmesan des rèques fraîchants et on termine avec la recette des œufs bénédictines à la truffe du chef Jean-François Piège Merci Nicole pour cette présentation de ce beau produit d'exception maintenant place à Valentin à ton tour qui va nous parler de la serviette et oui effectivement la serviette de table c'est une pièce de tissu individuelle qui va servir à s'essuyer les mains les lèvres et à protéger les vêtements au cours d'un repas on l'utilise avant de porter son verre à sa bouche et chaque fois que la sauce ou un mets marque les lèvres il faut savoir qu'on ne noue pas la serviette autour du cou sauf pour manger des fruits de mer à décortiquer il faut savoir qu'à l'époque romaine on l'utilisait déjà elle était apportée par chaque combi il s'agissait alors d'un tissu blanc parfois brodé de fils d'or qui servait à s'essuyer le visage au moyen-âge les combis vont s'essuyer les mains et la bouche directement à la nappe et par la suite à la longuière c'est une pièce de toile qui recouvrait les bords de la table et qui était réservée à cet usage l'ancêtre l'ancêtre pardon médiéval de la serviette qui est la toile une longue toile de 4 mètres qui était pliée en deux sur un bâton accrochée au mur afin que chacun s'essuie les mains collectivement j'imagine la propôté de la serviette qui était à désirer je pense la serviette de table elle apparaît au 16ème siècle de forme carrée rectangulaire de grande taille jusqu'à un mètre afin de protéger les longues collerettes portées par les combis l'usage va vraiment se généraliser avec l'arrivée de la fourchette un thème qu'on a abordé lors de la première parenthèse et la renaissance marque la mode du pliage des serviettes on retrouve notamment à cette époque des oiseaux des animaux des fruits et en 1639 la publication du premier traité consacré à l'art des pliages où on trouve une magnifique gravure qui illustre les différentes étapes qui permettent la réalisation des pliages et au 17ème siècle on utilise beaucoup de pliages les serviettes sont en lin brodées et aujourd'hui c'est vraiment un élément indispensable de la table elle se décline sous différentes matières en papier en coton en lin elle peut être colorée comme sur l'image sur la diapositive elle peut être monogrammée comme cette magnifique comme cette magnifique lettre brodée à la main et les magnifiques pliages qu'on réalise encore aujourd'hui en salle merci beaucoup que de culture que de culture alors Tess on continue toujours avec un guide en effet le guide michelin appelé aussi le guide rouge est un livre sous forme d'annuaire qui recense tous les restaurants gastronomiques et hôtels aujourd'hui on trouve au total en France et à Monaco 3439 restaurants dont 628 tables étoilées la France et Monaco suivi du Japon puis de l'Italie contre le plus grand nombre d'étoiles il est disponible dans 23 pays ce guide a été créé en 1900 par les frères Michelin publié lors de l'exposition universelle qui a été offert avec l'achat de pneus dans ce guide nous pouvons trouver tous les renseignements qui peuvent être utiles à un chauffeur voyageant en France le but des frères était d'inciter les gens à conduire afin qu'ils achètent des pneus à partir de 1920 le guide devient payant car les fondateurs étaient indignés de voir leur célèbre guide rouge servé de cale-pied d'un distributeur de pneus c'est aussi cette année là que la publicité disparaît et que les restaurants et hôtels apparaissent accompagnés d'un classement en 1926 la première toile apparaît étoile de bonne table puis en 1931 la deuxième et la troisième en 1933 le métier d'inspecteur du guide Michelin voit le jour et se spécialise vraiment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration il est salarié et a pour mission de chercher sélectionner et de mettre à jour les adresses leur jugement se fait sur cinq critères la première et la qualité des produits la seconde la maîtrise des cuissons et des saveurs ensuite la personnalité du chef dans ses plats et sa créativité le rapport qualité prix et enfin la constance de la prestation dans le temps critère de régularité et le restaurant se verra peut-être décerné à la suite de cela soit l'assiette Michelin une cuisine de qualité soit le bib gourmand c'est-à-dire le restaurant qui offre un excellent rapport qualité prix soit la première étoile Michelin une cuisine d'une grande finesse en vol des tours et enfin la troisième étoile Michelin une cuisine unique qui en vaut le voyage et aussi depuis 2020 une étoile verte est décernée aux établissements particulièrement engagés dans une approche durable de la gastronomie respect de la terre des saisons des animaux engagement pour une meilleure alimentation depuis peu certains prix sont aussi décernés aux personnes en salle et oui comme par exemple le prix de l'accueil et du service et le prix de la sommellerie les premiers restaurants trois étoiles étaient Eugénie Brassier du restaurant La Mère Brassier qui a obtenu la première trois étoiles en 1933 ainsi que les frères André et Jacques Pique de la maison Pique comme André Pique avait écrit dans la préface du guide en 1900 cet ouvrage paraîtra avec le siècle il durera autant que lui en effet le guide Michelin est présent depuis plus d'un siècle et ne cesse d'en fasciner plus d'un mais parfois met la pression de l'enjeu Merci beaucoup Tess et on continue avec un plat mythique Valentin Et oui merci Nicole le poulet façon Maringo alors cette recette est créée par Dunant le cuisinier de Bonaparte elle est créée le 14 juin 1800 lors de la bataille de Maringo dans le nord de l'Italie qui oppose les armées de Napoléon aux armées autrichiennes le triomphe de Napoléon lui donne alors une fin de victoire mais dans le feu de la bataille son cuisinier a perdu le garde-manger et les faucons de ravitaillement se sont égarés il va donc faire appel à son imagination pour Dunant donc pour préparer une recette avec le peu d'ingrédients dont il dispose il découpe un poulet pêche des écrevisses il ajoute des œufs des croûtons de pain et du vin blanc il vient d'inventer le poulet Maringo référence à la bataille et de retour au palais des Tulleries Dunant propose à Napoléon le veau Maringo sans écrevisses celui-ci s'emporte et il lui dit tu as supprimé les écrevisses cela me portera malheur je n'en veux pas le veau Maringo est né et la recette va vraiment contribuer à la diffusion des tomates dans la cuisine française et le restaurant parisien Le Grand Béfour situé au Palais Royal à Paris est le premier à mettre le poulet Maringo à son menu et celui-ci sera notamment apprécié par Adolphe Thiers ou encore Lamartine merci Valentin pour nous avoir donné fin maintenant à Nicole qui va nous parler du célèbre fromage le langre allez c'est parti le langre oui c'est un fromage merci Tess au lait cru ou pasteurisé de vache à pâte molle croûte lavé originaire du plateau de l'ongre qui se trouve dans le département de la haute mare dans la région Grand Est et sur quelques communes des Vosges de la Côte d'Or il est AOC depuis 91 et AOP depuis 96 pour l'histoire c'est au milieu du 18ème siècle dans un champ composé par les dominicains que le langre commença à faire parler de lui progressivement les établissements de l'ongre achètent le fromage au fermier c'est le début d'un commerce florissant le fromage de l'ongre deviendra l'objet d'un commerce très très florissant le fromage de l'ongre est célébré et promu à l'ongre par la confrérie des Tastes Fromage de l'ongre que vous pouvez voir en photo avec leur belle cape il est de forme cylindrique avec une cavité baptisée fontaine aux cuvettes celle-ci se forme pendant l'affinage cela s'explique qu'il n'est retourné que deux fois au maximum mais parfois jamais plus la fontaine se creuse plus le fromage est affiné et crémeux il aura alors des saveurs plus prononcées le langre est commercialisé sous trois formats grand moyen et petit pour un poids qui varie entre 150 et 250 grammes sa croûte présente une couleur variant du jaune doré au brun rouge elle est régulièrement humidifiée et frottée au mar de bourgogne ou au mar de champagne il peut être teinté au roku qui est un colorant naturel qui accentue la couleur orangée la pâte de couleur blanche est dense et devient fondante et crémeuse à maturation en bouche l'ongre offre des saveurs caractéristiques assez puissantes et au nez il a une odeur typée et très intense on va le déguster avec du champagne on va verser quelques gouttes dans la fontaine et on laisse infuser quelques minutes à tester aussi avec un vin blanc licoreux que l'on accompagne d'un pain brioché le moelleux et la douceur du pain conviennent bien au fromage champenois ça donne très très fin tout ça et cette pause est terminée on vous remercie de l'avoir suivi à la semaine prochaine avec un invité surprise et en thème alors la semaine prochaine on abordera l'expression porte et un toast le citron la maison Mauvielle le cocktail Gin Fizz l'origine du mot sandwich le tiramisu et deux thèmes surprise merci beaucoup à tous merci Tess et merci Tess merci 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 merci